oh le père noël est passé vous l'avez même entendu sonner à ma porte attendez je vous laisse continuer à parler je suis désolé on a sonné ma porte je reviens c'est quoi une théorie sur qui est à la porte de pichy c'était la voisine qui s'est dit mais pourquoi tu m'as pas invité dans ton débat non 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 peut-être c'est pas sûr mais peut-être qu'il va y avoir une suite à ce cliffhanger de fin de live bien alors déjà que ça me rend mal à l'aise quand on fait des dons en plein live maintenant il ya carrément des abonnés qui m'envoient des colis des cadeaux de noël et puis en plus là vous pouvez voir le logo de la poste ça fait longtemps que j'avais pas vu ce logo ça fait plaisir voilà prenez exemple les autres abonnés là et ils sont où vos colis sont vos cadeaux là non je plaisante je vais faire un meurtre tuer à cause de ça non prenez pas exemple forcément parce que déjà je connais pas mal la personne qui me l'a envoyé et je sais aussi à quel point c'est cher 1 dans envoyer des colis surtout que là tu as fait n'importe quoi wellston parce que tu m'as envoyé ça tu m'as dit que ça faisait quoi 1,5 2 kg 2 kg je crois attend pour envoyer un colis de 2 kg bah voilà bah en général quand ça doit traverser l'atlantique et ben ça coûte bonbon donc non ne prenez pas exemple d'accord de toute façon vous avez pas mon adresse alors allez sans plus tarder on y va bon alors comme d'habitude moi je sais jamais comment on ouvre les colis donc là en fait ils expliquent comment on ouvre la boîte c'est ça donc là je suis en train de la détruire en fait on va enlever ça d'abord ouais donc avant qu'on découvre le contenu que je dois quand même préciser que bah wellston tu m'as gentiment voilà dit bah écoute tu me postes ton adresse et j'ai un truc à t'envoyer ok à savoir que c'était quelque chose comme tu m'as dit qui était ah bah c'est marqué tiré ici bah oui voilà en fait suffisait de le dire le lire ouais tu m'as dit j'ai des trucs en double donc vas-y pour pour te soutenir pour soutenir ta chaîne vas-y je t'envoie ça par pur plaisir par pure sympathie et écoute bah ta sympathie est agréablement reçue mais en fait ta sympathie il ne s'arrête pas là non parce qu'en fait tu as dit ben voilà j'ai ajouté deux trois petites bricoles je sais pas ce que ça va être enfin si ça va te plaire mais voilà donc en plus d'avoir un truc en double en plus de devoir payer des frais de port tu m'ajoutes quelque chose en plus bon autant te dire que je suis super intrigué attention je commence à voir oh ça y est j'ai une idée d'accord j'ai une première idée de alors je sais pas si c'était ça que tu avais en double mais en tout cas oui d'accord ça y est je comprends ton message maintenant de oui peut-être que ça va t'inspirer pour faire des vidéos ou quoi et je peux déjà te dire que avant même que je ne que je les déballe et je sais déjà ce que c'est oui oui ça ça je crois ça va vraiment m'inspirer oh putain mais en plus il y en a trois truc de fou je suis un homme de parole et je te fais pas cette parole juste pour faire plaisir non non vraiment moi ça va me faire plaisir de les parcourir et de en proposer certainement des vidéos comme je l'avais déjà fait avec les comics de Dark Maul et de Yoda vous notez cette fois j'ai pas oublié le nom de Dark Maul attendez parce que je vois qu'il y a une autre boîte je vois qu'il y a aussi une petite enveloppe on va voir ça après mais pour ceux qui n'auraient pas encore compris il s'agit selon ce que j'envoie des comics en tout cas je vois là sur la tranche ça commence avec un deux l'autre est-ce qu'il y a le trois quelque part non c'est peut-être pas trois je vois un deux sur la tranche je vois pas le numéro trois mais il y a un truc tu sais quoi Wellstone tu es en train de me dire en fait tu vois qu'à un moment j'ai commencé à acheter des comics etc et puis j'ai pas trop renouvelé l'expérience je te soupçonne d'avoir eu intentionnellement l'intention de m'offrir cela pour dire et moi j'ai vraiment envie que tu découvres cela alors c'est quoi plutôt que d'attendre que tu les achètes un jour et bien je vais te les envoyer comme ça après tu n'auras pas le choix et en plus peut-être que ça va te donner envie d'agrandir ta collection à ce niveau-là à ce sujet-là et peut-être que je vais être l'initiatrice de l'agrandissement de ta peut-être future collection donc voilà je soupçonne une envie de ton côté peut-être de voir ma collection numéro 2 apparaître popée un jour sur la chaîne et je pense que tu es sur la bonne voie en tout cas c'est c'est une chouette attention alors là j'ai qu'une envie c'est de péter des bulles mais on va se retenir oh là là c'est la qualité oh lol alors ce qu'on a là c'est Star Wars l'ascension de Kylo Ren voilà donc là alors c'est lui sur la tranche qui n'a pas le numéro ah d'accord c'est parce qu'effectivement ça doit être un stand-alone celui-là d'accord on a aussi Star Wars canon alors celui-là il me semble qu'on en a parlé en live très récemment et je crois même est-ce que c'était des messages subliminal de ta part je crois que toi-même tu laissais des commentaires en disant ah oui oui les comics sur canal justement ils sont super et tout et là je me demande si parce que voilà donc ça c'était le numéro 2 il me semble c'est ça et j'adore la qualité de ces comics ou même de un peu tous les les produits de Star Wars en général que moi j'ai acheté même les premiers mais c'est la même matière c'est tout ça les premiers comics de comment on appelle ça de Dark Maul et de Yoda là il y a une petite je ne dois pas l'enlever celle-ci bon je vais la laisser pour le moment et voilà là c'est le tome 1 et bien écoute tu sais quoi canon c'est un personnage que j'appréciais pas mal dans Rebelle mais je t'avoue que oui on en sait assez peu en fait sur lui et bien écoute si on a possibilité d'en apprendre beaucoup plus là-dedans et bien écoute pourquoi pas alors c'est marrant parce que j'ai pas l'impression de le reconnaître je suis même en train actuellement de me demander si canon ça parle bien du canon dans Rebelle mais je pense que oui quand même là je vois Grievous est-ce que c'est canon qui se bat contre Grievous est-ce qu'on a eu ça ne me répondez pas évidemment il faut que je découvre ça justement c'est les questions que je me pose tu vois déjà le premier tome moi je vois je vois des des peuples des Jedi alors est-ce qu'on les connaît parce que souvent en comics les personnages sont un peu méconnaissables je veux dire là je pense que c'est peut-être c'est peut-être canon ici je sais pas après il y a une teinte assez bleue mais c'est plutôt peut-être parce qu'il est translucide et donc du coup ça reflète le bleu du ciel derrière donc c'est pour ça parce qu'au début je me suis dit quoi c'est Trône mais non non à mon avis c'est bien canon mais c'est ça en fait je sais pas du tout là j'ai l'impression que ça se passe sur Coruscant de ce que je vois avec les avec les buildings qu'on voit et ici je vois je vois carrément Grievous et ce personnage là comme je dis je sais pas si c'est canon parce que il paraît assez jeune mais je peux me tromper alors après justement c'est peut-être c'est peut-être la jeunesse je sais pas quand ça se passe d'ailleurs si il y a Grievous si il y a Grievous c'est que ça se passe forcément avant le 3 et Rebelle ça se passe entre le 3 et 4 hein dites si je me trompe et donc ça veut dire que oui si c'est des tomes qui parlent de canon forcément on va en savoir beaucoup plus sur lui sa jeunesse ah trop fort derrière attendez attendez ah donc on va peut-être voir jusqu'au commencement de Rebelle peut-être parce que là regardez on voit là on voit tout le monde même derrière le premier tome on voit toute la clique on voit ah non s'il vous plaît non non je vous entends là vas-y Kishni retrouve les noms dis nous comment ils s'appellent vraiment bon je vais essayer Chopper Ezra bon Kanan Sindula mais je me sais je sais je sais même plus c'est Sindula sur le coup je suis en train de dire de la merde non il me semble que c'est ça mais alors par contre je sais même plus son prénom genre Sabine et voilà bon désolé je sais plus ok d'ailleurs mec ça me fait penser comme j'avais dit avec tout ce qui sort et tout ça ça m'a donné envie limite de me refaire The Clone Wars alors peut-être pas en entier si vous avez des listes de The Clone Wars avec uniquement les épisodes les plus importants les non-fileurs comme on a parlé il n'y a pas longtemps mais je sais il ne faut pas que j'utilise ce mot et ben ouais je serais intéressé et puis même je voulais revoir Rebelle parce que je ne l'avais vu qu'une seule fois c'est une série que j'ai beaucoup appréciée et en fait et ben j'aimerais bien j'aimerais bien la revoir donc je ne sais pas dans quel ordre mais peut-être que je vais me faire justement les comics sur alors je dis comics mais c'est bien oui c'est ça c'est les comics sur Kanan et après je me referai Rebelle tu vois ce sera la bonne passerelle je ne peux pas en empêcher voilà et puis oh et puis Kylo Ren avec Vador derrière oh et derrière on a on a donc Ben Solo avec Luke oh on dirait les personnages lors de la vision de Rey en fait vous voyez ces personnages là je ne dirais pas que c'est les chevaux de Ren et tout je pense que je le saurais mieux en lisant mais on dirait dans la version de Rey à un moment il y en a un qui transperce je crois que c'est Kylo je ne sais plus oui qui transperce un gars on dirait un gars comme ça surtout que ça se passe il pleut il fait mauvais ça ressemble vraiment à la vision de Rey et mais je ne pense pas que ce soit ça de toute façon mais en tout cas l'ascension de Kylo Ren alors est-ce que ça va se passer avant que que tout bascule par rapport à Luke je parle donc c'est à dire est-ce qu'on va voir le moment où il l'entraîne Luke le moment où ça bascule donc l'espèce de flashback d'un Star Wars 8 et on va voir ensuite son ascension post moment où il a tout détruit je pourrais lire les synopsis en fait là et comme ça je le saurais hum est-ce que je le fais allez je lis le synopsis quand même pour savoir le temple Jedi de Luke Skywalker est en ruine ah bon bah ça répond à ma question au milieu des décombres se dresse Ben Solo la vie du jeune homme est sur le point de changer radicalement et dans l'ombre Snoke ah donc c'est le moment où comment il va rejoindre Snoke c'est intéressant ça et les chevaliers de Ren attendent que le fils de Leia et Han s'effondrent pour les récupérer dans cette mini-série événements Charles Soul donc Dark Vador le seigneur noir décide Lando d'accord ok il y en a fait plusieurs et Will Slyney Beckett Solo et Star Wars Story d'accord dévoile le passé de Kylo Ren lorsqu'il était encore Ben Solo tu vois ça me fait penser à un autre truc c'est que tu vois au fil des années là grâce à toi maintenant grâce à vous tous quand vous répondez à mes messages et ben j'en apprends tellement que du coup j'en sais toujours de plus en plus et avant j'étais pas trop enclin à vouloir savoir ce qu'il y avait dans l'univers étendu parce que je maîtrise déjà pas assez l'univers on va dire officiel et maintenant que je commence à plutôt bien maîtriser grâce à vous et ben là tu arrives de me dire oh je vais découvrir comment il a rejoint Snoke etc ben en fait là j'ai qu'une envie c'est de l'ouvrir quoi et de voir alors je vois qu'il est il est moins épais ouais à mon avis il est moins épais que que ceux de que les Canaan mais mais c'est ça y a déjà j'aime beaucoup moi la qualité rien que au toucher tu sens que c'est tu sens que c'est de la bonne matière ça fait des belles pièces de collection tu vois à entreposer ça ah ouais ça c'est très cool donc bah merci beaucoup bon maintenant il reste encore une petite boîte avant tout il y a ce petit message là si tu ne souhaites pas être spoilé par le contenu de ce colis ne lis pas cette lettre reviens plus tard oh d'accord j'en reviendrai plus tard alors on a cette boîte et alors je pense que c'est ça que t'as dû ajouter en plus the mystery box made for geeks alors peut-être ou peut-être pas parce que c'est peut-être justement cette boîte mystère que t'as reçu en double en fait le contenu était le même mais je sais pas je pense pas je pense que c'était plutôt ça et ça t'as dû c'est peut-être toi qui as dû le faire mais alors t'as bien trouvé le packaging fait pour donc bon écoute on va voir on va ouvrir ça ça peut être franchement dans une boîte comme ça on va voir on va voir on va voir attention mais non mais tu peux pas faire ça parce que en fait si tu veux je me suis toujours dit que je n'allais jamais acheter ça parce que sinon après je vais commencer à faire la collection et mon appartement sera rempli de ça donc c'est ça je soupçonne que tu peux me convertir c'est ça non mais bien évidemment bien évidemment que que je rigole et que je les reçois avec grand plaisir donc pour ceux qui n'ont pas vu bah personne ne l'a vu encore voilà voilà des pop mais alors attends des pop de qui ? des pop de G-Merso c'est particulier c'est particulier parce que on pourrait s'attendre à ce qu'elle m'envoie par exemple des pop de Yoda ou un truc comme ça mais non non et c'est quoi bah j'apprécie j'apprécie G-Merso en plus je sais pas j'aime bien la tête des pop c'est drôle ils ont des en fait j'en ai jamais acheté donc en fait moi limite limite je découvre quoi et je vois que c'est des gens ils ont des têtes mais surdimensionnées par rapport à leur corps donc G-Merso et et oh et Kira oh bien joué pas mal désolé je vous montre pas en fait moi je regarde que moi mais voilà et bah regardez hein je pense je sais pas tu l'as fait exprès ou pas en fait de m'envoyer de m'envoyer des personnages féminins tu t'es dit bah tiens comme ça elles te tiendront compagnie tu vois ah par contre ah je suis en train de voir un truc ah d'accord t'en as c'est un pop et l'autre c'est vraiment un comment ils appellent ça un wobbler ah d'accord donc c'est t'en as c'est vraiment un pop c'est ça parce qu'en fait je reconnaissais pas trop là ouais ok je reconnais plus le il y a beaucoup plus c'est ça en fait il y a plus de détails il y a beaucoup plus de détails d'accord oui donc c'est ça j'étais en train de dire qu'en fait ouais tu t'es dit voilà comme ça tu te sentiras moins seul qu'il chenille et c'est vrai tu as raison tu vois maintenant j'ai mon porgui avec moi d'ailleurs attends je vais le chercher voilà j'ai mon porgui avec moi tu vois là il est ça je vois lui il est et comme ça tu vois hop j'ai de la compagnie mais attends attends parce qu'il y a il y a d'autres choses il y a une autre chose qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça alors est-ce que je lis ton mot avant non attends parce que si jamais ça spoil sur ton mot alors qu'est-ce que ça peut être Star Wars attends je vais même pas lire parce que ça va peut-être spoiler qu'est-ce que c'est une boîte aussi petite c'est un médaillon un collier je sais toujours pas ce que c'est c'est bien impacté en tout cas oh on dirait qu'est-ce que ça peut être un truc aussi petit oh oh mais attends et j'ai vu ça il n'y a pas longtemps ça n'avait pas été partagé sur avec le jeu des collections là non il me semble que je l'ai vu passer oh voilà alors au risque de te décevoir je ne sais plus ce que ça représente il faut que j'essaye de voir de comprendre non c'est pas marqué derrière c'est le symbole de quoi ça est-ce que c'est marqué non c'est pas marqué mais ben écoute je te laisserai me répondre je te laisserai me dire mais en tout cas c'est très cool et ben pourquoi pas le mettre voilà yeah donc bon je sais plus je sais plus ce que ça représente tu vois je suis désolé ah le porgui me dit qu'il est jaloux il aimerait bien l'avoir sur lui écoute je crois qu'il est un peu trop grand pour toi mon porgui bon il a insisté mais ça te va très bien non je me renseignerai sur sur ce que c'est mais attends tu me l'as peut-être dit alors je sais que tu n'as jamais été attiré par les figurines pop ou les figurines semblables tu devines bien cette box en a décidé autrement d'autant plus qu'elles ne sont pas à l'effigie d'un personnage que tu affectionnes particulièrement donc désolé pour ça d'accord donc ok si j'ai bien compris c'était vraiment comme tu dis au hasard alors c'était peut-être ça que tu avais en double mais écoute comme je l'ai dit tu vois c'est pas du Yoda tu vois mais non moi j'aime bien j'aime bien et puis tu sais quoi ça change j'ai envie de dire et puis quelque part comme j'ai dit c'est peut-être ce qui va me donner envie justement de dire bon bah maintenant que j'ai cela ce serait quand même dommage de ne pas avoir Yoda voilà par exemple déjà au moins lui j'ai envie de dire Yoda R2D2 gros goût oh bah qu'est-ce que je suis en train de faire ça y est ça y est ça y est bon bah voilà tu vois ça y est je suis converti tu vois ton petit message un peu naïf oui je sais que tu n'aimes pas les figurines etc bah voilà tu vois ça y est maintenant ça y est c'est trop tard c'est trop tard je vais basculer du côté obscur des pop et encore attends parce que là où c'est encore plus vicieux ton machin c'est qu'il y a pop et il y a ça aussi tu vois les wobblers je crois que ça s'appelle comme ça les wobblers les bobbleheads bobbleheads c'est peut-être ça ou genre j'en sais rien et bah vu que c'est de deux collections différentes mais je ne peux pas tu vois acheter d'une et pas de l'autre tu vois donc maintenant je suis piégé je suis piégé au niveau des comics je suis piégé au niveau des pop des bobbleheads des peluches on va dire et puis de ça aussi mais je j'avoue que le symbole même ah ça ne me rappelle pas je suis désolé je vraiment vraiment ça ne me revient pas mais bon écoute je suis honoré je suis gêné je suis voilà comme d'habitude moi je voilà ça va être l'un des seuls cadeaux que je vais avoir pour Noël même si je n'ai pas ouvert à Noël bon bien sûr il va y avoir papa maman qui vont m'envoyer aussi des cadeaux mais écoute voilà j'en profite aussi parce que ce sera peut-être le seul cette année vu le contexte et tout ça donc ben écoute je ne peux pas faire autrement que te dire un gros merci ouais vraiment et tu vois ma collection histoire que toute la on va dire pratiquement toute la première collection que j'avais en France ben je l'ai laissée en France parce que ça allait faire beaucoup dans mes balises et ben je ne pouvais pas je ne pouvais pas me permettre de tout emmener après ce que je pourrais faire c'est petit à petit je vais peut-être ramener des petites pièces comme ça au fur et à mesure je vais voir et puis aussi comme je bougeais encore beaucoup ici je commence à être assez installé dans cet appartement-là je compte rester quand même un certain temps donc je me dis que c'est pas déconnant de commencer peut-être à un peu augmenter ou plutôt refaire une collection ici au Canada j'ai envie de dire et ben t'en as été l'initiatrice tu vois donc peut-être que ça va grandir d'ici là mais en tout cas tu vois le moment où je vais présenter peut-être un jour cette deuxième vidéo ma collection et bien comme je dis à chaque fois chaque collection chaque pièce de collection nous sont chère parce qu'elle représente quelque chose et un bon souvenir et bien là tu vois il y en a un souvenir maintenant et forcément ces pièces de collection-là auront un goût particulier donc merci beaucoup Weston et donc là si tu ne souhaites pas être spoilé oui par le contenu de ce colis ne dis pas cette lettre et bien maintenant que je connais le contenu c'est tout bien fait en plus elle a scotché ça elle a fait un petit mot et tout c'est bien fait en plus tu t'es démené tu es trop d'attention entre le live il n'y a pas longtemps où c'était le live émotion et maintenant je reçois ça moi je j'en peux plus oh là là et puis en plus elle a fait un pavé ah les fameux pavés de Weston il n'y en a plus ces derniers temps voilà sous les vidéos mais c'était pour préparer son grand retour mais cette fois en lettres carrément vous voyez une pavée je vais me délecter de ta lettre cher Kishni dans cette box tu y trouveras divers goodies Star Wars qui ont été choisis aléatoirement c'est là où tu veux un peu plus expliquer qu'est-ce qui était aléatoire ou pas je sais qu'elle ne contient pas des objets révolutionnaires mais à défaut de les garder dans un coin dans ma pièce ils pourront indirectement enrichir ta collection bien deviner mais pour se faire enrichissons davantage ce colis mais alors qu'est-ce qui était ah peut-être ce qui était aléatoire c'était ça peut-être parce que comme tu ah oui c'était la mystery box ah je comprends mieux la mystery box c'était le médaillon et ça et donc c'est pour ça que tu ne pouvais pas choisir en fait les personnages alors que ça à mon avis tu les as choisis toi-même et donc ce que je soupçonnais au début je pense que j'ai raison c'est que tu as fait exprès voilà de choisir ceux-là à mon avis peut-être pour mais attends qu'est-ce que je fais je vais lire je sais que tu n'es pas un grand lecteur alors oui mais les comics ça va ça passe beaucoup mieux que des romans toutefois je pense que ce format comic te convient parfaitement ok donc en fait je devrais simplement te lire parce que tu me connais parfaitement tu vois voilà je dis quelque chose et en fait tu le dis juste après ce sont des histoires plus ou moins courtes accompagnées de magnifiques dessins j'ai hâte de les voir de ce fait j'ai eu beaucoup de mal à me décider ah quel tome devrais-je acheter on y arrive on y arrive initialement je ne vais pas te mentir je voulais partir sur des one-shot une histoire complète en un tome mais oui mais tu t'es dit j'aimerais bien que Kichny agrandisse encore plus sa collection après alors je vais être maligne et puis je vais lui offrir les premiers tomes etc et puis et puis comme ça il complètera sa collection parce que tu vois par exemple alors il n'y a peut-être que deux tomes pour les Canaan je ne sais pas peut-être qu'il y en a plus mais en tout cas là j'ai vu derrière en le lisant qu'il y en avait d'autres tu vois sur D'Alvador sur voilà et donc ouais attends attends parce que sur le coup ça aussi tu vas le dire tu vas le dire après pour ce faire je voulais te prendre un one-shot voilà pour chaque ah non ça je ne l'ai pas lu pour ce faire je voulais prendre un one-shot pour chaque période de la saga Skywalker oula ça allait faire beaucoup ça un tome pour la prélogie un tome pour la trilogie originale et un tome pour la postologie ah d'accord oui pour ces trois périodes d'accord malheureusement les tomes que je visais étaient en rupture de stock ah bah écoute peut-être qu'un jour je les trouverai ainsi j'ai décidé de modifier mes plans ça fait très palpatine ça pour ce faire voilà ce que je te propose ta première série de comics je te rassure cette série n'est pas très longue oui parce que les premiers que j'avais le Yoda et le Dark Maul c'était c'était des one-shot ah d'accord donc là tu réponds je te rassure cette série n'est pas très longue elle est complète en deux tomes la série Kanan d'accord donc c'est bon ça répond à ma question donc c'est ça je devrais me taire et je devrais te lire tout simplement selon moi cette série fait partie des meilleures histoires canon publiées jusqu'à présent wow t'es en train de me hyper là elle m'a permis d'avoir un tout autre regard vis-à-vis de son protagoniste Kanan ouais carrément parce que comme je dis je le connais pas beaucoup alors je te laisse découvrir son histoire alors qu'il n'était qu'un simple padawan sous le nom de Caleb Caleb Dum Dum c'est ça Caleb Dum avec ce petit lot de comics je rajoute une des dernières pépites de chez Panini Comics oh donc c'est tout récent tu me dis oh mais c'est trop bien alors en plus c'est récent c'est-à-dire c'est vraiment il y en a peut-être assez peu qui connaissent vraiment encore aujourd'hui l'histoire de de Kylo Ren enfin du moins sa montée en puissance après qu'il ait détruit le temple une histoire qui devrait être lue par beaucoup de gens ouais il s'agit d'un one shot l'ascension de Kylo Ren une petite pépite oh alors déjà que ça m'intéressait rien qu'en lisant le synopsis derrière enfin si on appelle ça un synopsis pour des comics c'est quatrième de couverture je sais pas j'espère de tout coeur que tu trouveras ton bonheur parmi cette petite sélection de comics oh mais j'en doute pas tu sais maintenant je les ai c'est pas que j'ai pas le choix mais c'est que bah quand je me mets après à quelque chose c'est-à-dire tant que je les ai pas je peux pas vraiment m'y mettre mais maintenant je les ai et quand je me mets à quelque chose bah je m'y mets à fond merci aussi pour toute la bonne humeur que tu propages à travers tes vidéos disons que ce colis est une manière comme une autre de soutenir ta chaîne donc merci oui voilà c'est ce que tu m'avais dit bah écoute ça me touche beaucoup et je te remercie très bonne lecture à toi bonne fête de fin d'année mais surtout may the force be with you always well done bah écoute que dire de plus que merci et merci aussi parce que merci pour mon portefeuille parce que je crois qu'il va se vider je crois que ce n'est que le réveil de la force de la collectionnite aiguë voilà bon en espérant que je puisse rester quand même raisonnable oh et je viens de voir qu'il y avait ça aussi je les avais pas vus donc on a Grido et on a un Stormtrooper alors je sais pas ce que c'est ce sont peut-être des médaillons mais qui sont très chouettes et qui sont très lourds aussi hein franchement ils pèsent je les avais loupés je viens de les trouver dans le carton bon allez je m'étale pas plus là dessus écoute je te remercie encore une fois c'était vraiment un grand plaisir de découvrir ça de découvrir ce colis et puis que t'aies eu aussi la sympathie l'aimabilité de me l'envoyer comme ça à distance parce que je sais que c'était pas donné voilà mais en tout cas écoute ça fait très plaisir et et j'ai hâte j'ai hâte de découvrir le contenu de ces comiques et puis même si j'en fais pas une vidéo dans tous les cas je t'en ferai un retour c'est promis allez écoute merci encore et pour tous les autres aussi ciao à tous retournez bien vos occupations et que la force soit avec vous je t'aime pour tous les autres c'est parti